Musique Yo tout le monde, c'est SwissMotoboy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, petit podcast, un petit nouveau Je dois tout de suite m'excuser auprès des quelques fervents suiveurs de ce podcast Parce qu'effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y en a plus qui est sorti Il y a plusieurs raisons à ça Je pourrais vous dire que c'est une raison de vacances d'été Et c'est pas vraiment ça, mais il y a des raisons quand même dans ce sens-là C'est-à-dire qu'il y a un petit mélange de services militaires Qui te permet d'être un peu moins réfléchir à ce que tu pourrais faire comme podcast D'avoir surtout beaucoup moins de temps pour le faire, etc Quelques week-ends en plus où je n'étais pas chez moi Et un gros manque, effectivement aussi, d'idées de quoi vous parler Parce que je suis aussi en train de regarder avec plusieurs personnes pour faire des podcasts Donc où j'interview, où on peut suivre un peu leur aventure et tout Qui seront, je pense, super intéressants Mais voilà, il faut la mise en place et tout J'ai aussi deux personnes qui aimeraient venir me parler d'un de leurs petits road trips Mais voilà, je suis en train de m'équiper pour pouvoir accueillir trois personnes Parce que pour l'instant, je ne peux qu'interviewer une seule personne à la fois Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça Qui font qu'il y a eu un petit ralentissement De manière générale, sur ma chaîne, il y a eu un ralentissement, etc Mais voilà, on va essayer de se remettre gentiment J'ai plein d'idées à droite à gauche pour faire aussi d'autres types de vidéos Donc voilà, on va voir On va voir comment on va faire ça Comment rendre ça aussi intéressant, etc Donc voilà En tout cas, cette semaine, je vais vous parler Et ça va faire rapport avec la vidéo de la semaine passée De ce petit road trip que j'ai fait avec ma copine Où on est descendu à Arona En Italie Pour ceux qui ne sauraient pas exactement où c'est Arona En gros, si vous savez où est le Tessin Et là ensuite, vous prenez Donc, il y a la ville de Lugano Qui a son propre lac Le lac de Lugano Et il y a Locarno Qui est la normalement deuxième plus grande ville du Tessin Qui, elle, est le long du lac majeur Et si vous suivez ce lac majeur Et que vous allez plus ou moins tout au sud du lac À peu de choses près Et bien, vous avez la ville d'Arona Donc c'est vraiment pas loin du tout De la Suisse Et donc, je vais vous raconter un petit peu ce petit road trip Alors, voilà, c'est un road trip En guillemets Basique Parce que c'était un jour Enfin, c'était deux jours allés Un jour retour Mais pour finir, on a quand même vécu pas mal de trucs Et j'ai eu quelques petites choses Pendant ce road trip J'aime pas dire road trip parce qu'il est très court Mais pendant ce trip, on va dire Qui m'a un petit peu gêné Et je voulais vous en toucher deux mots Je trouverais intéressant de savoir ce que vous en pensez Mais en gros, voilà On a décidé d'y aller Alors, ma copine n'était pas méga motivée Dans le sens que Enfin, à y aller, oui Mais pas y aller en moto Parce qu'effectivement, ils annonçaient pas beau du tout lundi Donc le jour où on revenait Et surtout, ils annonçaient pas très beau samedi potentiellement En tout cas, pendant la matinée Et la matinée, ça aurait été le jour où on faisait la deuxième partie de route Ce qu'on avait décidé, en fait, c'était de partir le vendredi soir Moi, j'avais demandé à pouvoir partir un petit peu plus tôt Et faire déjà jusqu'à Sion Prendre un petit hôtel à Sion Passer la nuit tranquillement Et ensuite, faire la deuxième partie du trajet À savoir qu'il fallait environ Le trajet le plus court Passait par France, puis Italie Enfin, Genève, France, Italie Et lui, c'était environ 3h et quelques Moi, je trouvais ça un peu dommage Déjà, parce que je pense qu'on se chopait un moment Des péages en France Ensuite, l'Italie Je pense que c'était la plupart du temps de l'autoroute Ce qui est pas méga marrant non plus Donc moi, ce que je m'étais dit En Suisse, au moins, on n'a pas de péage et tout Donc il n'y a pas de soucis Ensuite, on prend le simplon pour passer en Italie Et après, en Italie, on descend le plus vite possible Et effectivement, on s'est pris de la nationale et de l'autoroute Mais voilà Au moins, on avait un moment un peu simple Donc voilà, le premier jour, on part vendredi soir On arrive à Lausanne D'ailleurs, vous pouvez un peu suivre l'aventure au niveau de la vidéo C'est beaucoup moins précis Là, je vais être un petit peu plus dans les détails sur ce qu'on a fait quand Mais dans les grandes lignes, vous voyez aussi le suivi de l'aventure Même si j'ai essayé d'être un peu moins tout le temps en train de filmer Pour ne pas filmer juste moi en train de rouler sur l'autoroute Tu vois, ça ne sert à rien Et donc, déjà, alors Gros big up à tous les gens qui travaillent vers Lausanne Ou comme ça Parce que les vendredis soirs, il faut être sacrément accroché Parce que ça bouchonnait, mais d'une force Vraiment, je ne sais pas comment Je l'ai dit Alors, je ne sais pas si c'est dans la vidéo Si c'est dans la partie dans la vidéo Mais j'ai vraiment dit En voyant le bordel qu'il y a là Ça m'étonne qu'il n'y ait pas au moins la moitié de la population Qui ne soit pas passée aux deux roues Vraiment parce que c'était Depuis Lausanne en direction de Genève Alors, ce n'était pas dans l'autre sens Mais voilà Il y avait déjà, je pense, un à deux kilomètres de bouchons C'est énorme Je ne sais pas si c'est le moment où tu sors du boulot Comme ça et que tu veux rentrer chez toi et tout Et que tu en as pour après deux heures Ah, quel enfer Donc voilà, bon C'était un petit détail En gros, la route s'est plutôt bien passée Il faisait plutôt beau Et les conditions étaient plutôt bonnes Pour arriver à Sion On est arrivé un chouïa tard Parce que, pour finir, on a pris quand même pas mal de temps à se préparer Mais voilà, vers 19h, je crois 18h30, 19h, on était à l'hôtel Et ensuite, on est allé manger à Sion Petit resto vietnamien Qui est vachement bon Et ensuite, on arrive au deuxième jour Et le deuxième jour, voilà C'était le gros point de doute Parce que Ça ne s'annonçait pas super bien En fait, il y avait des nuages qui étaient annoncés Qui montaient de l'Italie en Suisse Et donc, un moment ou un autre On était censé les croiser Sauf que plus la soirée avançait Plus les informations de météo Suisse Étaient plutôt positives en notre faveur Parce que moins, il y avait de nuages, etc Donc moi, j'étais vraiment en mode Allez, soyons positifs Il va faire beau Machin et tout Le matin, on se réveille Ciel bleu Le valet Ciel bleu, soleil Tu te dis Ah, cool, génial On commence à se déplacer En gros, le simplon Il faut rouler jusqu'à Brigue Et ensuite, au niveau de Brigue Tu montes Donc on a roulé déjà jusqu'à Brigue Déjà là, c'est un petit peu chiant Parce que t'es un peu T'es tout le temps balotté Entre autoroute et route nationale Ça s'arrête, ça recommence Ça s'arrête, ça recommence Tu comprends pas trop Tout d'un coup, tu dois traverser une petite ville Enfin voilà Bon, c'est sûr que la vallée Se rétrécit vachement par là-bas Si on peut appeler ça encore une vallée Mais c'est vrai que d'un coup Ça prolonge un peu le trajet Qui est quand même potentiellement Le plus court en fait Par rapport à ce qu'on a fait hier Et on arrive au simplon Et là Vraiment Soleil, machin Enfin, tu vois Vraiment Ça s'annonçait méga bien Donc moi je suis content et tout Et là on commence à monter le simplon Le gros souci du simplon C'est que tu peux pas dépasser souvent Malheureusement Et que les gens ne savent pas rouler C'est du détail C'est comme ça Et on monte tranquillement Et arrivé vers le sommet du simplon Brouillard Bon, c'est pas incroyable Mais c'est pas super grave Et en fait c'était un brouillard vachement J'allais dire lourd Mais en gros En fait, dès que tu roulais dedans Tu te faisais mouiller un petit peu C'est pas très chiant Mais voilà C'est pas des bonnes conditions Des conditions très sympas pour rouler Et le souci c'était que Dès qu'on avait commencé à passer Le sommet Parce qu'en fait Tu montes Et après T'as une zone Assez plate Ça recommence assez vite à redescendre Mais gentiment Et dans cette zone là Effectivement C'était mouillé la route Donc d'un coup Mince quoi Tu vois Tu peux plus trop rouler Tu peux plus trop te permettre De mettre de l'angle et tout Parce que T'as pas envie de De prendre du risque pour rien Et donc On redescend assez tranquillement Jusqu'à Voilà Après c'est resté mouillé Jusqu'à arriver en Italie Où en Italie On s'est retrouvé sur des routes À Bah c'était en général C'était combien C'était Bah voilà C'était ça Un de mes gros Point négatif Je le trouvais C'est qu'on ne savait pas A quelle vitesse Fallait rouler Au début Pour moi C'était 90 km heure Dès que t'es arrivé Sur cette genre de nationale Franchement Tu roulais à 90 Tu te faisais toujours dépasser En plus que des Suisses Je tiens à dire Je dis pas que On sait que les Italiens Je l'ai vu plusieurs fois Que les Italiens Ils aiment bien appuyer sur le champignon Et que c'est C'est pas les premiers A suivre exactement Les règles de circulation Mais alors Les Suisses Ils en avaient plus Rien à foutre Vraiment Ils fonçaient Ils y allaient tout droit Ils dépassaient Quand ils n'avaient pas le droit De dépasser Enfin vraiment plus Rien à battre Et après t'arrives tout d'un coup Sur l'autoroute Et déjà C'est pas très clair Quand c'est l'autoroute Or c'est peut-être moi Qui ai pas suffisamment fait gaffe Et c'est vrai que moi En tant que petit Suisse Qui a des panneaux Régulièrement Qui l'avertit Ok t'es toujours Dans une zone temps Ou t'es dans une zone temps Etc Là l'Italie Rien Tu vois Donc moi Pendant très longtemps J'ai continué à rouler A 90 Et je me dis Tu te fais dépasser Par tous Tous les véhicules Et d'un côté Tu te dis Peut-être que Tout le monde Enfin tout le monde En a rien à foutre Et tout le monde Roule trop vite Mais ça change pas Que s'il y a un putain de radar Quelque part Tu te fais douiller Et que tu le sais pas Donc voilà Et puis A tel point Que tout d'un coup Même Plutôt sur la fin Ma copine a commencé A me dépasser En se disant Mais putain Il avance pas Et elle m'a dit Avoir vu des panneaux Qui permettaient de rouler plus vite Je ne les ai pas vus Donc Je ne sais pas Mais alors vraiment C'est C'est Petit bonheur la chance Bon voilà C'est l'Italie Les quelques fois Où j'étais en Italie Voilà La vitesse C'est un Enfin Savoir à quelle vitesse Faut rouler C'est C'est en à côté Tu vois Faut être quelque part Juste quoi Tu vois Après tu vois là Tu sais jamais Si tu peux te baser Sur ceux qui Sur les autres ou pas Parce que voilà En tout cas Les 2-3 Suisses Que j'ai croisé Là je suis sûr À 90% Que c'était bien Une zone 90 Et que c'était pas Une zone à 130 Donc bon voilà Et ensuite C'est là où Ça s'est gâté Parce qu'en gros En Italie Ils faisaient gris Mais c'était sec Les routes sont D'une qualité Plutôt minime Voilà Mais sympathique quand même Tu peux rouler Tranquille Tu te fais pas mouiller Machin Et vraiment On arrive vers Arona Il reste Vraiment sur mon GPS Il restait 20 minutes De route je crois Tout cassé Et là on se prend Une flotte Mais vraiment Et pour vous dire Moi j'avais une combi cuir La combi cuir N'est pas connue Pour être quelque chose De waterproof Mais en théorie Tout ce qui est en cuir Ça tient très bien C'est pas une perforée Donc tout ce qui est en cuir Ça tient très bien Et il y a juste Effectivement L'intérieur des bras Et l'intérieur des cuisses Qui sont elles Plutôt en tissu Un peu élastique Aussi pour des questions De souplesse Et parce qu'il n'y a pas Trop besoin de protéger Ces zones là En cas de chute Et là Bah vraiment Autant j'ai pris un peu L'eau le matin Sur le Saint-Plant Parce qu'il y avait Ce brouillard très mouillé Autant Autant Bah là-bas Ça m'avait rien fait Mais Arriver vers Arona Bah voilà Tu sais En gros c'est chiant Parce qu'on arrivait Chez des amis À ma copine Et Et tu te dis T'as fait tout le trajet sec Et juste quand t'arrives vers eux Et bah Tu te fais mouiller Et puis Bah après t'es mouillé Donc c'est C'est un peu chiant Et Ensuite Bah voilà On a fait un week-end Alors là Bon Après on a plus touché aux motos Jusqu'à un court part Ils nous ont montré la vie Et tout D'ailleurs si je peux conseiller C'est très très sympa là-bas C'est vraiment T'as vraiment un petit feeling À la Bon c'est logique Mais De type tessin quoi Et C'est Voilà Il fait beau Il fait chaud Enfin il fait beau Ça c'est entre guillemets Parce que là il pleuvait En tout cas le premier jour Mais Vraiment très sympa Une très bonne ambiance Et tout Ce qui est très drôle Et j'y avais jamais fait gaffe Les autres fois où j'étais allé en Italie Mais En Italie Les restaurants C'est des restaurants italiens Tu vois ce que je veux dire Donc en fait Presque tous les restos sont italiens Il y a quelques restos D'autres Enfin Les origines On m'avait dit qu'il y avait des chinois Des machins Mais vraiment le 90% C'est des restos italiens Donc c'est assez drôle Et genre des restos Je sais pas Français Ou bon Suisse On est pas On est pas connus pour avoir une tonne de spécialités A tel point de faire des restos Voilà Mais C'était assez drôle d'y penser C'est que vraiment en fait Tous les restos étaient des restaurants Italiens Où tu faisais des pâtes et des pizzas Tu vois Alors pour moi qui aime les pâtes et les pizzas C'est C'est tout bénef quoi Mais Quand tu y penses C'est assez drôle Et Ce qu'il faut dire Et là je tiens Je tiens juste à faire un petit avertissement Parce que vaut mieux être prudent Plus prudent Enfin vaut mieux être Trop prudent que pas assez On a roulé pas mal après en voiture Dans la région et tout Soyez prudent sur la route Je le dis aussi dans la vidéo Soyez prudent sur la route Parce que vraiment Nous on a presque été impliqués dans un petit accident Alors un tout petit accrochage Rien de méchant C'était un rond-point Mais juste que les gens ne regardent pas quoi Et le jour d'après On a vu la même situation Et vraiment à ces moments là Je me disais vraiment Mais Qu'est-ce que je suis content d'être Motard et citoyen suisse En guillemets Parce que je suis sûr Que mon espérance de vie Est bien meilleure en Suisse Parce qu'en Suisse Même s'il y a des erreurs Même si les gens parfois ne regardent pas bien Dans la généralité T'es quand même vachement en sécurité Et ça vraiment Quand tu compares là Je veux dire en un week-end J'ai vu plus de coupage de route Que limite en une année en Suisse C'est assez fou Quand on y pense Donc voilà J'ai pris une petite gorgée Parce que ça assèche de parler tout seul Donc voilà Faites attention Soyez trois fois plus prudent En plus ma copine En arrivant le premier jour Quand il pleuvait et tout On lui a coupé la route Moi on m'a presque C'était la même voiture On m'a presque coupé la route Ensuite en repartant Il y a un type Ça se discute Parce que c'était quand même encore large Et que je suis très prudent Sur ces ronds-points Mais aussi en Suisse Mais théoriquement Si je m'étais jeté dans le rond-point Sans être surprudent Comme j'ai appris à l'être Très clairement J'aurais eu une petite frayeur Donc voilà Il y a plein de trucs comme ça Mais voilà Si vous êtes prudent Et que vous êtes Enfin vraiment Vous dites Je ne suis pas prioritaire Théoriquement Tout se passera plutôt bien Mais voilà Ça c'était Et ensuite On a le chemin du retour Alors Là On est le lundi matin Tu te réveilles T'entends qu'il pleut Alors déjà Ça annonce que du bon Tu vois Par chance Au moment où on part Pour finir La route est mouillée Mais il ne pleut pas On décide quand même De déjà Full équiper Pluie Parce qu'à un moment On va s'en prendre Dans la figure C'est certain Et on monte De nouveau On reprend la même route Donc l'autoroute Puis ce genre de route nationale Qui ramène au Saint-Plon On avait réfléchit à passer Dans cette direction Donc il valait mieux Déjà monter en Suisse Et on s'était dit Mais est-ce qu'il n'y a pas Un tunnel au Saint-Plon Et en fait Le Saint-Plon J'ai vite regardé Mais en fait Le tunnel C'est un tunnel ferroviaire Où tu peux monter Tu peux mettre tes véhicules dessus Et après Tu traverses un train Alors dans l'idée C'est méga stylé Dans la pratique Je crois qu'il y a un train Qui part toutes les heures Enfin voilà Tu ne sais pas Optimiser du tout Pour traverser rapidement Donc nous on a dit On refait le Saint-Plon On remonte Il ne fera sûrement pas très beau La montée De l'Italie Jusqu'au départ du Saint-Plon On a pris 2-3 fois la pluie Surtout sur l'autoroute Quand vraiment ça mouille bien Mais dans les grandes lignes On a quand même eu de la chance On prend le Saint-Plon Le Saint-Plon On l'a fait On l'a fait mouiller Mais sans pluie Ou très 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 peu Donc là aussi De nouveau Un petit peu de chance quand même Et tu sais À ce moment là Tu te dis Tu n'as pas tout de suite accès A ton hotel et tout Tu te dis Peut-être qu'on a de la chance Peut-être qu'on a de la chance Et on arrive de l'autre côté Là ma copine est assez épuisée Elle en a marre Et tout On décide d'aller D'assez vite De se trouver un truc Pour manger On fait une petite pause D'environ une heure Et on sait qu'après Ils font encore bombarder Jusqu'à la maison Ce qui donne encore Un bon 2 heures de route Ce qui va piquer un peu Et surtout que J'oublie de dire Ça je le dis bien dans la vidéo Le simplon Tu le montes Tu arrives en haut du simplon Un arc-en-ciel Et des rayons de soleil Côté valet Tu te dis Oh c'est incroyable Tu redescends Tu es au soleil Tu es en train de sécher Enfin vraiment Tout est parfait Tu es en kiff absolu Limite la route est sèche Elle était Bon on voyait Elle était en train de sécher Mais la route est plutôt sèche Enfin vraiment Un vrai kiff Tu arrives vers Brigue On trouve un truc assez rapidement Pour manger Et là tu regardes Mais tu es au Suisse Et tu es là Ok C'était en fait le moment Où vraiment il faisait beau Parce que là Ça va s'abattre sur nous Donc tu manges Et après on sait Qu'on va se reprendre La flotte Pleine balle Donc on repart Pour effectivement Deux heures de Presque plus non-stop On va dire ça comme ça Où on se fait vraiment Bah J'ai N'hésitez pas A aller regarder la vidéo On voit bien Comme on a pris La flotte Mais vraiment Sans pitié Littéralement Et donc Bah voilà Machine à laver Etc Ce qui est terrible C'est que Et je me suis vraiment énervé Pendant la route Surtout encore en Valais C'est que Les gens ne roulent pas Quand il pleut C'est à dire que C'est pas genre Ok on fait du 110-120 Et on se met à droite Et on voilà On se sent pas en sécurité On fait du 110-120 Et on se met sur le côté Non C'est On fait du 100-110 Et on reste à gauche Parce qu'on veut quand même Dépasser les types Qui sont encore moins compétents A rouler Quand il pleut un petit peu Parce que oui Les conditions sont pas bonnes Du tout Mais on est loin De risque d'aquaplanning Ou des trucs comme ça Il faut arrêter D'avoir peur Et vraiment Les gens roulaient Sur la voie droite Ils étaient à 100 Avec de la chance Et à côté Après ils dépassaient A 110 Et toi t'es derrière T'es en train de te prendre La flotte Autant les véhicules devant toi Tu prends la pluie Qui tombe Enfin voilà Tu te fais rincer C'est une machine à laver Littéralement Et t'as ces gens Qui continuent à vouloir Déjà ceux qui ne roulent pas Tout court à droite Et après ceux à gauche Qui veulent dépasser Mais qui ne roulent pas Vraiment non plus Et t'es là Mais qu'est-ce que je fais là Et tu vois moi Franchement Je vais vous dire Je roulais 120 Un petit peu plus Juste pour que ça avance Parce que Il pleuvait fort Mais on n'était pas Avec des quantités d'eau Énormes sur la route Et tout Ça tient Et je dis ça J'étais en deux roues Là où tout le monde Était en quatre roues Avec cinq fois plus De zones de surface Qui tenaient Et ça m'a vraiment agacé Et surtout J'ai remarqué Et c'était quelque chose Qui m'agacait depuis longtemps Mais j'ai remarqué Et je lui ai donné un nom Je pense qu'un jour J'en ferai Si j'ai une fois l'occasion Et que je le vois bien J'en ferai une vidéo Et je vais appeler ça Le syndrome du camion C'est à dire que Théoriquement Alors je peux me tromper Mais normalement Les camions En tout cas d'une certaine taille Mais je crois que Dès que c'est plus de 3,5 tonnes Ils ne peuvent pas rouler A plus de 80 Alors Théoriquement déjà Ils sont pas Ils peuvent rouler Un petit peu plus vite Mais théoriquement De toute façon Ils sont pas Fabriqués pour rouler plus vite Et ça Je vous invite à aller voir Alors je ne sais plus Comment elle s'appelle la vidéo Mais Villebrequin Avait fait une vidéo là-dessus Parce qu'en fait De manière bête Ils avaient A l'époque Dans les années 80 70 Ou comme ça Ils réfléchissaient Les industriels Réfléchissaient à faire des camions De plus en plus rapides Parce que Un camion Qui peut rouler Plus le camion peut rouler vite Plus c'est livré vite Plus c'est Efficace Et en fait Ils avaient commencé A faire des camions Beaucoup plus puissants Beaucoup plus rapides Et tout Sauf que le problème S'était vite posé De ben oui Ok Mais si un freinage d'urgence D'un 33 tonnes Qui doit s'arrêter C'est un drame quoi C'est 33 tonnes Ça se freine pas si vite Que ça Et donc Il a été décidé De manière un peu générale Par les constructeurs Et tout Que bon ben non Il y a eu des accidents Très graves Il y a eu des tests Des machins Ils se sont dit Bon non On va rester à 80 90 km heure Parce que Après c'est juste Enfin faut vous imaginer Et je dis pas seulement Pour le camionneur Mais genre Pour tout le monde Sur la route Si t'as un 33 tonnes A 130 Disons Qui perd le contrôle De son véhicule Déjà à 80 C'est un carnage Mais alors à 130 J'ose pas imaginer le truc Parce que là C'est Voilà 33 tonnes Qui sont lancées A 130 dans un truc Enfin bref J'ai même pas envie D'y penser Mais donc Les camions Ben oui Eux sont limités à 80 Et t'as le syndrome Du camion Je l'ai appelé C'est comme ça C'est quand les véhicules Qui veulent dépasser Un camion Déjà ça crée une file S'il y a pas mal de voitures Sur la route T'as tout le monde Qui veut dépasser le camion Ce qui est compréhensible Ça crée une file De voiture Mais surtout En général Et je pense que Plus de la moitié Des gens le font Ils se sentent pas capables De dépasser Un camion à 80 A 120 Parce que Effectivement Ça fait que Quand toi T'arrives sur le camion Ben tu es À 40 kmh de plus Je peux vous dire Que 40 kmh de plus C'est assez impressionnant Je pense que Chez les motards On sait ce que c'est Parce qu'on a déjà dépassé Ou qu'on a moins Peut-être cette peur De la vitesse Comme peut-être d'autres Mais Je crois que des gens Inconsciemment Et beaucoup Sont comme ça S'ils dépassent Un véhicule Trop vite Sur l'autoroute Ils vont se dire Mais c'est moi Qui vais trop vite Il faut que je le dépasse Mais il faut que je le dépasse De manière Voilà Tranquille Ce qui fait qu'après T'as le syndrome du camion Parce que t'as une file Pas possible qui se crée Tout le monde qui passe le camion Je sais pas A 100 kmh Et donc En fait Ça crée des goulots D'étranglement Où t'as deux voies Qui très vite Se transforment en une Parce que T'as le 90% Ou 95% Des véhicules Des voitures Qui veulent passer Sauf que tout le monde Passe à 100 Et bien sûr Après Ceux qui seraient capables Parce qu'on est quand même Un certain nombre A savoir rouler à 120 Et passer à côté d'un camion Et bien la plupart Ils vont Ils vont pas être en mesure Parce que devant Ça bouchonne Et surtout Même après Le camion Beaucoup N'accélère pas C'est assez fou Quand on y pense C'est le même système Quand il y a un accident Par exemple Sur la voie d'en face Et que tout le monde Ralentit Pour déjà regarder Et dès qu'ils ont passé La zone de danger Ils ne réaccélèrent pas Pour dégager Pour ouvrir la voie Le plus possible Pour ceux de derrière Qui puissent aussi dégager Le plus vite possible C'est tellement Je trouve agaçant Quand t'es derrière Parce que tu dis Mais roule Moi je veux rouler Roule Dégage Si tu dépasses Un camion A 40 km heure De plus C'est que tu fais Les choses Justes Théoriquement Ça pose pas de soucis Si t'es à 125 Ou 130 Sur l'autoroute Pour faire le dépassement Histoire que ça arrive plus vite Donc tu pourrais même A 50 km heure Donc voilà Le syndrome du camion Vous y penserez La prochaine fois Que vous serez dans cette situation Mais vraiment Peut-être qu'il existe Un nom pour ça Je dis que c'est moi Qui l'ai inventé Mais peut-être pas du tout Mais je l'ai Je l'ai vécu tellement souvent Et j'appelle ça Le syndrome du camion Parce que les camions Sont obligés de rouler à 80 Mais il suffit Qu'il y ait n'importe quel gus Qui roule à une vitesse moindre Parce qu'il se sent à l'aise Comme ça Ce que je trouve dommage Parce que tu ralentis Après tout l'autoroute Et après ça fait aussi ce truc là Alors souvent Vu que c'est une voiture C'est moins grand C'est moins impressionnant Donc potentiellement Ça fait un petit peu moins Mais voilà Mais il suffit qu'après Il suffit qu'il y ait 5-6 voitures Qui se mettent l'une derrière l'autre Qui se calent à 90 Et puis qui roulent tranquille Parce que pas stressé Tranquille La belle vie quoi Et t'as le même goulot d'étranglement Qui se crée Comme le syndrome du camion Donc voilà Et ça m'a beaucoup agacé Parce qu'il y a eu des fois là Sur l'autoroute T'es sous la pluie Comme je dis J'aime bien le dire T'es dans une machine à laver Parce que t'as de l'eau Enfin ça tourne dans tous les sens L'eau T'as l'eau des voitures T'as l'eau qui vient d'en-dessus T'as la vitesse T'as tout Donc tu te fais juste rincer Et après t'as un camion Et en plus En plus du fait que déjà Ils roulent pas Les gens roulent encore moins Pour dépasser le camion Donc ça ralentit tout Et pour dire Selon Google Maps On aurait dû mettre 2h Pour entrer Environ On a mis environ 2h30 Donc Et je veux dire On a fait Ok on a fait une petite pause De genre 10 minutes A un endroit Mais pour le reste On a roulé tout le long Et quand on pouvait rouler Un peu A la bonne vitesse Ou un peu plus vite On le faisait C'était pas genre Voilà Et on a mis Au moins Disons 20 minutes de plus Que ce qui était prévu Donc c'est énorme Et ça c'est Voilà C'est là Mais À un moment Et vraiment J'étais très agacé Vous aviez Vous auriez eu affaire Au suisse motoboy Énervé Je disais Mais purée Si vous êtes pas capable De rouler A la vitesse autorisée Dès qu'il commence à pleuvoir Ne roulez pas Enfin tu vois C'est dit Ça me dit un peu bêtement Mais je connais des gens Qui ont peur De rouler sur l'autoroute Parce que ça va trop vite Alors Moi je serais de l'avis Que si t'as peur De rouler à 120 Tu n'es pas de permis Maintenant C'est des personnes Qui simplement décident De ne pas prendre l'autoroute Et seulement de faire des routes Où Elles sont en confiance Soit Tant que sur les routes Après tu ne gènes pas tout le monde En roulant beaucoup trop lentement Pourquoi pas Mais voilà C'est des petites choses comme ça Il faut y penser Je suis Je suis le premier À être tout à fait conscient Que rouler trop vite C'est un danger Mais je suis Aussi tout à fait J'ai envie de dire En plus de ça Que les gens Qui roulent trop lentement Ok Eux sont peut-être Moins dangereux Parce qu'ils ont Moins de vitesse Mais ils sont des dangers Pour les autres Parce que toi Qui as envie de rouler Normalement Ça va te pousser À vouloir faire des trucs Qui sont soit illégales Soit dangereux Pour les dépasser Parce que voilà Moi Je me retrouve sur une route À huitante Avec des gens Qui roulent à huitante Avec moi Nos soucis Voilà Ok J'aurais bien voulu Peut-être rouler à huitante-cinq Au lieu d'huitante Mais vas-y C'est pas ça qui va changer Quoi que ce soit Pour mon trajet de dix minutes Par contre Dès le moment Où je suis derrière Un type qui fait du septante Ou du soixante Sur une route huitante Bah là Je vais essayer de le dépasser Du moment où je fais un dépassement Même si je vais faire Très attention Etc C'est un risque Voilà Je prends plus de risques Je dois accélérer plus Tu ne sais jamais Et Et donc C'est con à dire Mais je serais le premier À avoir envie Même si c'est très dur À mettre en place Mais à ce que Sur des endroits Où vraiment Théoriquement Tu devrais pouvoir rouler À la bonne vitesse Parce qu'il n'y a vraiment pas Très peu Ou pas de danger Et bien Si tu te fais Si tu te fais Flasher En dessous de la vitesse Autorisée Alors toujours Avec la marche Mais que là aussi Tu te fasses amender Parce qu'il y a un moment Voilà C'est aussi simple que ça C'est comme Des personnes âgées Qui ont peur de rouler Qui roulent après Très lentement Et bien Parfois tu regardes Les gens Qui essaient de les dépasser À tout moment Et machin Et tout Ça devient Ça devient dangereux Comme pas possible Et d'un côté Tu te dis Mais voilà Tu comprends Les gens Qu'eux ils veulent avancer Tu vois Si t'es déjà depuis Une heure En train de rouler Et que tu te retrouves À tout faire À la moitié de la vitesse Tu vas péter un plomb Si t'as envie de rentrer chez toi Si t'as envie Bref Voilà Si t'es pressé Peu importe Donc voilà C'était le petit truc Là où on a quand même eu de la chance C'est que dès qu'on est arrivé De nouveau vers Lausanne Pour finir avec le road trip On a eu sec Donc on s'est pas chopé 12h30 de pluie Heureusement Mais bien 1h30 Bien constant Donc voilà Donc c'était un peu C'était un peu la La petite aventure Je voulais un peu vous en parler Parler un peu de ces trucs Qui m'agacent un petit peu aussi Ce qui est certain C'est que Je l'ai déjà dit dans la vidéo De nouveau Je vous redirige vers la vidéo Allez la regarder Ça me ferait méga plaisir Un road trip Où il n'y a pas un moment De la météo de merde C'est pas un vrai road trip Et là Bon bah On en a pris un petit peu trop Voilà Il faut le dire Une demi-heure de pluie En arrivant à Arona Aurait clairement suffi C'était déjà trop Mais aurait clairement suffi Bon Voilà C'est aussi pour ça Que peut-être le conseil numéro 2 Serait Du moment où tu fais un road trip Même s'ils annoncent méga beau Tu prends tes affaires de pluie Parce qu'on ne sait jamais Parce que moi Je crois que Je crois que Je n'ai pas fait un seul road trip Jusqu'à maintenant Ah peut-être Peut-être qu'il y en a eu un Mais je crois que sinon Je n'ai pas fait un seul road trip Parce qu'en général C'était une semaine Je n'ai pas fait un seul Où il n'a pas plu un moment Et il y en a un Et on n'est pas passé loin On a fait genre C'était avec deux potes On a fait On a fait le 90% Il y a juste eu un moment Une énorme averse Qu'on s'est prise sur la figure Qui n'a pas du tout pardonné En termes de quantité d'eau Mais en dehors de ça Genre presque rien Mais voilà Il y a toujours un moment Enfin bref J'espère que ce petit podcast Vous aura plu Moi J'espère que Je vais essayer De rentrer de nouveau Dans le rythme Je vais essayer aussi De faire de plus en plus De contenu Un petit peu alternatif J'ai quelques petites idées On est plus sur de la préparation On est moins sur du storytelling Où tu peux simplement sortir de la tête Mais plus sur de la préparation Vraiment de vidéos Un peu plus travaillées En termes de recherche Ce qui est quelque chose Ce qui est quelque chose Dont je ne suis pas du tout fan de faire Mais j'ai envie de faire ça Parce que je trouve ça moi-même intéressant Donc on va voir En tout cas Restez bien connectés Sur tous mes réseaux Instagram TikTok Youtube Voilà Pour ne rien louper Et puis Et puis sur ce Je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501